... Protéger, mais avant tout servir. Un rôle dévolu à celle qu'on appelle la grande muette. Depuis la fin du service militaire obligatoire en 1996, l'armée française voit ses missions se diversifier. Entre autres, à la Martinique, pour une nouvelle guerre, celle de l'emploi. Rattachés au ministère de l'Outre-mer, les régiments de service militaire adaptés ont pour mission de donner aux jeunes de moins de 25 ans des armes pour la vie active. Ce 24 janvier, après trois semaines de formation militaire, ils sont présentés au drapeau. Symbole d'un engagement que soutiennent les anciens combattants. J'ai fait partie d'une amicale qui est complètement intégrée dans le nouveau régiment de service militaire adapté. Et là maintenant, ils ont fait leur préparation militaire, pour savoir sur ce que c'est que l'armée. Et ensuite, là, ils ont reçu leurs insignes, comme quoi ils sont vraiment intégrés au service militaire. Pour le public lorénois venu l'ombre pour l'occasion, c'est une solution au désœuvrement. Je suis venue voir le défilé, parce que c'est une bonne chose. Comme ça, ça leur permet de ne pas rester dans la rue, puisque dans la rue maintenant, c'est ce que c'est. Ils apprennent des métiers, ça leur permet d'avoir le permis, ça leur permet d'évoluer. Pour le major du contingent, c'est la volonté d'insertion qui prime. La plupart des marsouins, comme on les appelle, trouvent du travail à leur sortie. 24 filières de formation sont disponibles, toutes adaptées au marché de l'emploi local. J'ai connu l'RSMA par le biais de la mission locale, et après, il y avait aussi des journées portes ouvertes, donc je suis sortie un peu et regardée. Je me suis renseignée et j'étais intéressée par l'RSMA, donc j'ai commencé à monter un dossier pour l'RSMA. J'ai choisi la filière APS, on a plus communément appelé AGP, la sécurité. La mission des RSMA, accueillir, former, insérer. Deux formations au programme. Formation militaire tout d'abord, puis une formation professionnelle diplômante. Objectif, préparer les recrues à leur vie d'adulte et répondre efficacement aux attentes d'un éventuel employeur. Cette cérémonie de présentation au drapeau présente un autre aspect, le recrutement. D'ici 2016, 1000 jeunes pourront intégrer cette structure. Une opportunité pour présenter le RSMA dans sa dynamique d'insertion. C'est là, justement. Pourquoi ? Parce que c'est le club méditerrané, là ? Non, non, c'est pas le club méditerrané, c'est là, la diversité des formations qui sont faites en régiment. Pourtant, en termes d'emploi, l'armée suscite toujours beaucoup de réticences. Pour pouvoir recruter et offrir cette chance aux jeunes martiniquais qui veulent bien nous rejoindre, il faut faire parler de nous, il faut informer, il faut rassurer les jeunes sur ce que nous leur proposons, leur dire que quand on vient en régiment du service militaire adapté, on ne vient pas en régiment commando, on vient apprendre une formation professionnelle, on vient se préparer à son futur emploi, et plus de 80% des jeunes qui nous rejoignent à la fin de nos stages sont insérés. Plus de 80% et depuis plusieurs années. Cette initiative d'insertion par le service militaire adapté est soutenue par l'Europe. Au-delà de leur engagement, ces jeunes peuvent être appelés à venir en aide à la population en cas de catastrophe naturelle. Un autre front sur lequel les marsouins pourraient faire leur preuve. Mais la bataille pour l'emploi reste le premier objectif. Une bataille loin d'être gagnée.